coucou tout le monde c'est tuto pratiques alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour en fait je vais vous montrer comment mettre des onglets sur notre notre explorateur notre notre fichier de windows donc des onglets c'est comme ce qu'il ya sur google chrome sauf que ça ça sera tout simplement ici voilà donc ça changera pas mal ça évitera aussi les embrouillages d'ouvrir des fenêtres par dessus des fenêtres et donc faire bugger votre pc donc voilà ça va être très simple donc maintenant on va commencer le tutoriel donc on va se servir de du clover c'est un logiciel qui va nous permettre de faire ce que je viens de vous dire donc de mettre des onglets à la place des fenêtres donc voilà vous cliquez sur télécharger si vous n'avez pas déjà bien sûr vous patienter les secondes qui suit donc ensuite il s'en sera un téléchargement tout en bas et vous patienter des secondes donc voilà la zéro seconde ça va aller très vite voilà voilà donc on va patienter on va attendre que ça se termine voilà donc notre téléchargement est terminé donc donc voilà donc maintenant on peut cliquer dessus donc on double clic un peu voilà ensuite là donc il faudra tout simplement avoir une rare j'ai oublié de le préciser pour télécharger ce logiciel ensuite ça se lance avec une rare donc voilà donc vous double cliquez dessus donc voilà je vous mettrai le chien dans la description pour télécharger bien sûr voilà donc après qu'on double clique donc concours qu'on double clique dessus ça va nous ouvrir ça vous faites suivant là on a ça donc patienter là voilà donc là c'est notre explorateur de windows donc vous voyez ça a changé voilà donc voilà maintenant vous avez la surprise voilà on est comme dans google chrome sauf que c'est tout simplement génial vous voyez moi je suis dans dans les bureaux panneau de configuration par contre donc là si j'ouvre le panneau de configuration ça me l'ouvra dans une nouvelle fenêtre mais ça me fera pas dans un onglet mais pour tout ce qui est le reste à part les logiciels bien sûr ça ne va pas me l'ouvrir dans un onglet ça m'ouvre dans une nouvelle fenêtre donc ensuite par contre il peut avoir quelques petits bugs parfois du logiciel comme il m'arrive là je double clique et ça ne fonctionne pas il peut y avoir quelques bugs comme ça parfois voilà donc là j'ouvre ça je sais pas pourquoi je vais le fermer voilà donc mais sinon ça fonctionne donc là je vais tout fermer je vais le rouvrir donc tout simplement donc déjà je le voyez il ya un petit bug là donc voilà donc il suffit tout simplement de faire droit des soirs daché fin de tâche donc c'est ce que j'ai fait sauf que j'ai mis pause donc voilà donc là tout s'ouvre ce que j'avais ouvert tout à l'heure donc voilà là on quitte voilà ensuite on peut aller dans les paramètres on peut mettre mettre des fichiers dans les favoris c'est pas trop comment fait je viens de le télécharger donc je sais pas trop on peut modifier les paramètres même apparemment mettre de nouveaux thèmes mais je suis d'ailleurs un moyen mais moi je sais pas comment on fait ensuite voilà donc ensuite on a des paramètres tout simplement ici donc là ça sert pour voir qu'est ce qu'on peut faire double cliquer tout ça comme vous l'avez vu donc là j'ai le document je regarde s'il n'y a pas pour mettre en favori parce que comme je dis je ne sais pas comment on fait voilà voilà donc bon bah écoutez bon c'était tout pour ce tutoriel j'espère qu'il vous a plu que maintenant vous n'allez plus être embêté à faire des choses en tout cas je tiens à faire une chose c'est à vous remercier parce que je suis quand même arrivé à 1600 abonnés donc voilà comme vous pouvez le voir là donc tu vois la 1000 1633 abonnés c'est vraiment plus que pas mal comme vous avez pu constater j'ai changé mon icône voilà donc j'ai changé mon icône dit moi ce que vous pensez ce que vous en pensez dans les commentaires juste pour savoir voilà donc n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager dans les réseaux sociaux aussi je vous invite à m'inviter dans votre table ajouté dans votre box je vous mettrais un lien dans la description pour voir comment on fait et puis voilà ça me fera plaisir et puis à mon avis ça l'aidera peut-être pas mal de vos amis puis voilà je remercie vraiment beaucoup de m'avoir suivi soyez actifs sur ma chaîne et voilà je remercie tous voilà allez ciao je remercie tous